Module 3, chapitre 16, on va aller voir le groupement de clips qui est un outil, je dirais même une gamme d'outils qui est fondamentale pour votre workflow dans DaVinci. C'est vraiment avec la compréhension de cette leçon là que vous allez gagner un temps phénoménal et que vous allez avoir une efficacité sur votre étalonnage qui va multiplier vos rendements par deux, par trois, avec en plus une pointe de plaisir parce que quand on gagne du temps, étant donné que c'est une action chronophage l'étalonnage, quand on gagne du temps, ça nous met toujours un petit peu plus le sourire. Donc on va aller voir en deux temps les choses, dans un deuxième temps la pratique, mais dans un premier temps j'ai besoin que vous compreniez la théorie afin que vous puissiez effectuer les choses dans le bon ordre. Alors j'ai créé des supports de cours, on va aller voir, on a quatre modes qui sont distincts et dans chacun des modes, on peut effectuer certains types de changements et c'est important que vous puissiez les comprendre. Le premier, le groupe pré-clip. Je vais lire tout simplement le mode groupe pré-clip, nous permet d'afficher des réglages préparatoires et ainsi de normaliser nos images les unes avec les autres. L'idée est d'harmoniser de manière simple des clips en les sélectionnant au choix par lieu, par scène, par température de couleur ou tout autre paramètre qui correspond à notre montage. Ça pourrait très bien aussi, je ne l'ai pas noté, ça pourrait très bien être par caméra par exemple. Donc on va sélectionner un ensemble de clips qui correspond à des critères qu'on aura choisis, un lieu, une scène, une température de couleur, etc. Et on va pouvoir appliquer des changements qui vont être globaux sur l'ensemble de ces clips puisqu'ils vont s'effectuer simultanément sur l'ensemble des clips. Là on commence à comprendre la notion de gain de temps. Et donc à ce stade-là, au stade mode groupe pré-clip, on effectuerait des choses qui correspondent aux corrections colorimétriques primaires, des choses qui affectent toute l'image de façon basique avec des choses comme le travail sur la luminance, la température, la saturation, éventuellement un peu de contraste. On pourrait également changer les gamuts, nos espaces de couleurs. Et puis on pourrait également travailler avec le color checker pour ce qu'on aurait enregistré sur le terrain. Donc ça c'est le mode groupe pré-clip. On sélectionne nos clips et on affiche nos corrections colorimétriques primaires sur l'ensemble de ces clips-là. Le deuxième mode qu'on va aller voir, c'est le mode clip. Lui on le connaît déjà très bien ce mode-là. Je vous lis ce que j'ai noté. Le mode clip nous permet de régler individuellement les clips du groupe afin d'affiner notre étalonnage précisément avec des corrections colorimétriques secondaires, des power windows, etc. C'est ce qu'on fait de façon classique, mais on le fait individuellement, généralement sans, quand on a des petits projets, on fait clip par clip. Donc ça on connaît déjà. Simplement là, on a la possibilité. On va le voir après de manière pratique si c'est encore un peu flou pour vous. On peut sélectionner le mode clip et puis tous les clips qui sont dans ce mode-là, on va pouvoir venir les travailler individuellement au sein du groupe. Donc c'est important ça, individuellement au sein du groupe. Et donc de manière individuelle, c'est là qu'on appliquerait nos HSL, nos courbes, les power windows. On ferait du travail de correction colorimétrique secondaire, clip par clip, parce que bien évidemment, comme ils ne se ressemblent pas, on va devoir ajuster les choses de manière beaucoup plus précise. On va aller voir le troisième. D'accord ? Le troisième, c'est le groupe post-clip. A nouveau, je vous lis, le mode groupe post-clip permet de régler à ce stade la partie créatrice du look désiré. Il s'agira d'avoir par exemple une image de référence, un film, série, documentaire, peu importe, afin de faire des subtils changements sur l'ensemble de la scène. Ce qui est important ici, c'est la partie créatrice du look désiré. À ce stade-là, j'ai marqué la création du look global pour une scène donnée. Donc on verra de manière pratique comment on fait, mais quand on sélectionnera le groupe post-clip, on sait qu'à ce stade, on a déjà effectué notre mode pré-clip, toutes nos corrections colorimétriques primaires sont faites, on a fait le mode clip, toutes nos corrections secondaires sont faites, et là dans le groupe post-clip, on va ajuster le look. C'est peut-être le bon moment pour déterminer les choses avec des luttes ou des choses qui pourraient nous transformer notre image, avec bien évidemment une image de référence, de manière globale. Et puis le dernier qu'on va voir, c'est le mode timeline. Et donc là, vous voyez, j'avais mis des couleurs pour vous montrer qu'on passe de l'un à l'autre, et ainsi de suite, et que ça se suit en fait dans le workflow. Donc on passe bien du groupe pré-clip au clip, du clip au groupe post-clip. Et le dernier, c'est le mode timeline. Le mode timeline, il modifie tous les plans actifs du projet, donc il prend tout et il modifie. Si vous faites un changement en mode timeline, et bien il change tout. Donc il est fortement déconseillé à ce stade d'effectuer des corrections colorimétriques. On privilégiera dans ce mode l'application de certaines FX, le grain, le noise reduction, qu'on aurait pu aussi appliquer en mode clip si on a des problématiques. Les bandes noires aussi qu'on peut appliquer en mode timeline. Voir même dans certains cas, un CST, un color space transform, si on n'a pas appliqué de color management en début du projet, et qu'on a tout fait manuellement. Mais ça, on a vu ça, le color CST, le color management, c'était le module numéro 2. Donc voilà, ça c'est pour la partie théorique. Maintenant, comment ça se passe d'un point de vue pratique ? Deux retours dans le logiciel pour vous montrer de manière pratique comment ça fonctionne. Quand on veut sélectionner un ensemble de clips, quand on est sur Windows, ça va être la touche contrôle, plus le côté gauche de la souris, et sur Mac, c'est commande, plus le côté gauche. Donc on sélectionne, on appuie sur contrôle, et on sélectionne avec la souris, le nombre de clips qu'on veut. Donc là, j'ai sélectionné 10 clips. À partir de ce moment-là, je peux leur attribuer un groupe. Je fais un clic droit, ici, ajouter un nouveau groupe, et puis je lui donne un nom. On peut laisser groupe 1, groupe 2, groupe 3, mais c'est plus intéressant, en fonction du projet que vous avez, de notifier les scènes. Donc là, je vais l'appeler garage. Très bien. À partir de ce moment-là, vous voyez, il y a un petit link vert qui s'est affiché. Très bien. Je continue mon travail. On va prendre plusieurs clips pour le déroulement pédagogique. On va sélectionner 7 demoiselles. Je vais cliquer là, là, là et là. Et on va déterminer que là, eh bien, j'ai envie de créer un groupe parce que c'est l'intérieur d'une salle de sport. Je pourrais même rajouter celui-ci. Et là, et là, elle est dehors. Et là, elle est dehors aussi. OK. Là, pareil, clique droit. Ajouter un nouveau groupe. Eh bien, on va l'appeler tout simplement salle de sport. Très bien. Je clique sur OK. Là, vous voyez que ça m'a affiché un link vert. Et donc, je sais que ces 5, là, sont linkés ensemble. Par contre, vous voyez que ça m'a désaffiché les links qui sont ici. C'est normal puisqu'en fait, quand vous cliquez sur une image, elle vous montre l'ensemble des clips qui sont dans ce groupe-là. Donc, si je clique ici, vous voyez, ça a désactivé ceux-là. Ils ne sont pas vraiment désactivés. Ils sont en sous-main. Ils sont désactivés. Mais là, ils sont... Voilà, ça m'a affiché ceux-là. Si je reclique là, vous voyez que naturellement, ils reviennent. C'est pour ça que je disais en sous-main, ils sont désactivés. Mais c'est bien gardé dans le process du logiciel. Et puis, on va également travailler avec ceux-là. Donc, on va faire la même chose. On va les sélectionner. Et puis, voilà, volontairement, je vais en garder un pour l'instant qui n'est pas dans le groupe. Donc, voilà, je vais créer un nouveau groupe. Et puis, celui-là, je vais l'appeler, eh bien, je ne sais pas, intérieur. Pourquoi une majuscule ? Ça ne sert à rien. Intérieur chez... Allez, on va l'appeler Raymond, ce monsieur. Intérieur chez Raymond. À nouveau, je clique sur OK. Vous voyez, c'est linké. Et ça a bien enlevé ceux-là. Très bien. À partir de ce moment-là, j'ai trois groupes qui ont été créés. Et si je veux, si à un moment donné, je me rends compte qu'il y a une image que je veux rajouter à un groupe, eh bien, il suffit simplement que je sélectionne le groupe sur lequel je veux. Si je veux qu'elle apparaisse dans ce groupe-là, je sélectionne l'une des vignettes de ce groupe-là. Et puis ensuite, je vais sélectionner le clip qui m'intéresse. En arrière process, ça a gardé en mémoire que j'avais cliqué sur ce groupe-là. D'accord ? Je peux faire un clic et l'ajouter au groupe sélectionné. Donc, je l'ajoute et vous voyez bien qu'il est considéré dans ce groupe-là. D'accord ? Si je veux le supprimer du groupe, je peux le supprimer du groupe aussi. D'accord ? Donc, je le supprime pour vous montrer que si j'avais fait l'inverse, si j'avais cliqué là-dessus et que j'avais ensuite cliqué sur celui-ci pour l'ajouter au groupe sélectionné, eh bien, ça ne me l'a pas ajouté à ce groupe-là, ça me l'a bien ajouté, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le groupe sur lequel j'avais sélectionné. Donc, ça, c'est important. Donc là, maintenant, il faut que je le renlève. Donc, je le supprime du groupe, je reselectionne le groupe, je reviens là, je refais un clic droit et je l'ajoute au groupe sélectionné. Comme ça, il est bien dans le même groupe. C'est ce que je voulais vous montrer. Très bien ! Admettons que sur l'ensemble de notre projet, on ait ces clips-là. Je peux voir sur la lightbox un petit peu à quoi ressemble. Donc, j'ai l'ensemble de mes clips. On pourrait déterminer qu'on a créé un autre groupe ici, un autre là pour la natation ici, la montagne, un autre, etc., etc. Donc, vous avez créé un ensemble de groupes. Moi, j'en ai créé trois pour les besoins pédagogiques. À partir de ce moment-là, vous allez commencer ce qu'on a vu juste avant en théorie, c'est-à-dire comment je travaille avec le pré-clip, le clip, le post-clip et la timeline. Très bien ! À ce moment-là, on va commencer ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir sélectionner le mode pré-clip. Comment on fait ça ? Vous avez ici ce petit indicateur qui vous indique que là, pour le moment, on est sur le mode plan, c'est-à-dire le mode clip. Mais si je clique sur la petite flèche, là, apparaît ce que je vous ai montré en théorie, le pré-clip, le plan, le post-clip et la timeline. Très bien ! Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait commencer. On a sélectionné des groupes pour aller plus vite. Donc, ce qu'on veut, c'est commencer par le groupe pré-clip. À partir de ce moment-là, eh bien, tout ce qui va être considéré dans votre image en termes de changement va s'appliquer à l'ensemble des images du groupe. Là, vous allez me dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses, ça peut être perturbant au niveau de l'œil, je ne sais pas trop par où commencer. Très bien ! Vous pouvez ne simplement afficher que le groupe en question. Dans ce cas-là, vous iriez sur « Plan » ici. Vous descendez et vous avez un paramètre qui s'appelle « Dans un groupe ». C'est l'affichage des plans qui sont sélectionnés dans un groupe. On en a créé trois, vous les retrouvez ici, « Garage », « Salle de sport », « Intérieur chez Raymond ». Moi, je veux afficher simplement « Garage ». Très bien ! J'applique « Garage » et là, vous voyez que ma timeline a disparu, mais par contre, je peux travailler et c'est beaucoup plus lisible pour l'œil. À partir de ce moment-là, puisque je suis en groupe pré-clip, je vais pouvoir appliquer un changement colorimétrique primaire, puisque c'est le but du pré-clip, qui va s'afficher sur l'ensemble de mes clips. Donc là, je ne vais pas travailler sur la luminance, parce que sinon, on ne pourrait pas bien le voir. Par contre, je vous montre que ça affecte toute l'image. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Et vous voyez que ça affecte bien toute l'image. Si je vais sur du rose, ça m'affecte bien toute l'image. Donc, si vous travaillez sur la luminance, ça va affecter la luminance de l'ensemble de vos clips. Très bien ! Donc là, vous commenceriez par ça. Je travaille sur les corrections colorimétriques primaires de ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on ferait ensuite ? Ensuite, on ferait exactement la même chose, mais pour un autre groupe. On ne passerait pas tout de suite au mode plan pour aller travailler individuellement. Non, non. D'abord, on harmonise. Et donc, on va sélectionner le deuxième groupe, salle de sport. On fait exactement la même chose. On lui applique nos corrections colorimétriques primaires. Et puis, on continue notre travail. Intérieur chez Raymond, on fait exactement la même chose. Correction colorimétrique primaire. Très bien ! L'ensemble de notre projet a été effectué en correction colorimétrique primaire. Nos groupes sont harmonisés entre eux. Enfin, à l'intérieur d'eux. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au mode plan. Donc là, il vous faudrait aller re-sélectionner. Vous le faites dans le même ordre que vous venez de le faire. Vous re-sélectionnez le premier, donc garage. Vous venez sélectionner ici le mode plan, clip, d'accord ? Qu'on connaît. On le voit, c'est en rouge ici. Et à partir de ce moment-là, vous travaillez clip par clip. Et là, vous effectuez ce que vous avez l'habitude de faire. Vos corrections colorimétriques secondaires, avec vos power windows, vos keyings, les masques magiques. Vous travaillez clip par clip pour faire ce qu'il y a à faire dans le clip. Vous faites l'ensemble de votre groupe, clip par clip. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Et bien, tout simplement, on continue dans le même ordre. On va dans le deuxième groupe, salle de sport. On a fait nos corrections colorimétriques primaires tout à l'heure. Et bien là, on va prendre clip par clip. Et on travaille comme ça. Et puis, on finirait, bien évidemment, vous avez compris, par le troisième, intérieur chez Raymond. Et on ferait la même chose, clip par clip. Ce qui fait que, eh bien, petit à petit, donc là, la lightbox, quand vous cliquez dessus, forcément, elle vous affiche ce que vous avez demandé d'afficher, en l'occurrence, groupe par groupe. Donc là, je peux remettre dans tous les plans, ok ? Et je peux afficher ma lightbox. Et là, vous voyez que vous pouvez avoir un aperçu global de ce que vous avez commencé à faire en termes de look. Donc là, vos corrections colorimétriques primaires sont faites. Vos corrections colorimétriques secondaires sont faites. Vous voyez un petit peu l'harmonie globale de votre projet. Et ensuite, eh bien, il faut continuer. Donc là, on irait dans le groupe post-clip. C'est à nouveau quelque chose de jaune. On reprendrait notre premier groupe. Vous avez compris l'idée. Notre garage. Et là, eh bien, sur l'ensemble de ces clips-là, eh bien, on viendrait appliquer notre look, le look désiré, en fonction de notre image de référence. Et puis, on continue, un groupe 2, le groupe 3, et ainsi de suite. Et puis ensuite, eh bien, on ferait exactement la même chose. Si on a des choses à appliquer sur l'entièreté de notre projet, eh bien, on irait sur le mode timeline. Et puis, on afficherait sur le mode timeline, eh bien, des petites barres noires ou du grain, comme on l'avait vu, et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important de comprendre ce process-là, parce que vous allez gagner un temps fou. Vous allez vraiment être beaucoup plus efficace et vous allez prendre vraiment beaucoup plus de plaisir à travailler. et vous allez gagner un temps fou.